Vous l'aurez sans doute remarqué, en ce moment YouTube pousse à fond les formats short et moi je suis un peu embêté par rapport à ça, parce que d'un côté j'ai de gros doutes sur le fait qu'on puisse apporter de la valeur en un format si court mais d'un autre côté autant que possible j'essaie d'éviter d'être réactionnaire parce que je sais qu'être réactionnaire c'est le meilleur moyen de passer à côté d'opportunités et le fait est qu'en ce moment si vous voulez faire des vues il faut envoyer des shorts dans les tuyaux je vous propose donc qu'on en profite pour faire un nouvel exercice de rhétorique parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, l'exercice est tout simple vous faites un format short, une fois que c'est fait vous mettez le lien vers ce short dans les commentaires de cette vidéo et je ferai une vidéo d'analyse, de compilation de vos performances et bien sûr comme j'essaie de ne pas être seulement un théoricien mais aussi d'être un praticien et bien je vais faire un short avec vous, donc je vais me mettre maintenant en phase écriture et dès que j'ai un petit quelque chose je vous le montrerai et bien voilà, ça m'a pris une dizaine de minutes je suis parti sur la liste parce que je me dis que le short c'est quand même un exercice où il faut balancer un texte de mémoire en essayant enfin voilà il ne faut pas avoir l'air de réciter quelque chose et une liste ça permet d'avoir des choses auxquelles se rattraper donc au niveau du thème je suis parti d'un grand classique aussi comment progresser en rhétorique la seule petite pirouette et encore on est aussi sur quelque chose de classique c'est que je ne suis pas parti sur les trois choses à faire, je suis parti sur les trois choses à ne pas faire parce que je me dis que ça peut permettre de faire un petit peu d'indignation voilà on s'indigne contre cette erreur et contre ceux qui entretiennent cette erreur donc ça peut faire quelque chose qui est assez sympa en termes d'émotion parce que je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup sur un format court c'est pas tellement le fond qui va faire la différence c'est est-ce que les gens ont une espèce de petit shoot comme ça en vous regardant ce à quoi j'ai fait attention c'est de mettre quelques petites punchlines enfin voilà vous attendez pas quelque chose qui va complètement décoller mais j'ai essayé en tout cas de mettre des choses qui sont un petit peu titillantes, abrasives disons parce que pour moi c'est vraiment ça qui contribue à la viralité de ce format c'est il faut qu'à ce certain moment il y ait des opinions tranchées des émotions fortes et des choses qui prennent le contre-pied des idées habituelles donc je pense qu'avec un format comme ça on est sur quelque chose de bien et bah voilà maintenant on va aller filmer ça parce que il y a un petit rayon de soleil dans le jardin donc on va aller en profiter alors maintenant que j'ai mon texte je vais trouver un endroit où je serai bien au soleil tu vois là j'ai pas mal de bois maintenant dans mon jardin parce que j'ai malheureusement un arbre qui s'est fait éclater par la tempête je trouve que c'est une grande tristesse j'adorais cet arbre c'était un mimosa il était magnifique bref voilà je vais essayer de me frayer un chemin je vais avoir du boulot là dans le jardin on va aller se mettre par là et puis je vais aussi aller jeter le compost tu vois j'en ai profité je pense que j'aurais dû mettre un manteau là parce que je t'avoue que j'ai un petit peu froid ouais ça va être pas mal là en fait là je commence vraiment à me les joler j'ai fait une première prise qui était nulle parce que j'ai bafouillé avec la communication non-verbale oui ça va te faire son donc je la refais si tu veux bordel si tu veux absolument lire un bouquin tu lis mes 12... bordel si tu veux progresser en rhétorique ne fais pas ça premièrement perdre du temps à regarder des vidéos de décrypteurs ça va te donner l'illusion que tu es plus malin que les orateurs décryptés mais en vérité tu es toujours assis la bouche fermée deuxièmement perdre du temps avec la communication non-verbale oui bien sûr tu vas faire ton petit effet auprès des hommes influençables si tu t'assures que ta nuque touche bien le col de ta chemise mais ça va être un peu juste pour conquérir le monde des idées soit moins superficielle ceci dit ce serait aussi une erreur de penser que tu vas devenir un grand orateur en lisant plein de bouquins si tu veux absolument lire un livre tu lis mais tout ce sont de rhétorique pour prendre le pouvoir mais un grand orateur c'est un producteur ce n'est pas un consommateur ta priorité absolue c'est donc de te poser face à une feuille de papier de noter ce que tu penses pouvoir apporter au monde et une fois que tu as quelque chose qui se tient à peu près tu te lèves et tu parles bon je pense que ça se tient donc on va aller jeter le compost et puis après on va aller uploader tout ça sur youtube les déchets d'aujourd'hui seront les récoltes de demain et je me rends compte que si j'avais filmé là j'aurais eu bien plus de soleil et j'aurais eu bien plus chaud mais c'est la vie et voilà c'est dans les tuyaux vous voyez j'ai mis le voilà j'ai uploadé le fichier sur youtube il est ici je me suis pas foulé pour le pour le titre trois erreurs fatales donc on verra bien si ça fonctionne et maintenant c'est à vous de passer à la pratique vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait à savoir une liste où vous partagez des conseils des choses à faire ou des choses à ne pas faire au sein de votre discipline ou alors vous pouvez tenter quelque chose de tout à fait différent en tout cas vous mettez les liens sous cette vidéo et ça nous permettra d'avoir une matière commune à travailler dans une vidéo où on fera le point sur cet exercice de rhétorique et vraiment j'insiste là dessus j'ai de temps en temps des commentaires de gens qui me disent oui mais tu t'éloignes de l'éloquence etc il faut vous dire que le travail d'un orateur c'est de faire des discours au sein des canaux qui sont les plus pertinents à son époque pourquoi est-ce que au temps d'Aristote on faisait des discours devant une assemblée parce que c'était devant les assemblées que ça se passait et aujourd'hui là où ça se passe ce sont les réseaux sociaux c'est pour ça qu'on travaille là dessus et que je vous encourage à créer dans le cadre de ces nouveaux formats j'ai donc hâte de voir ce que ça va donner je vous rappelle que si vous voulez échanger avec moi si vous voulez me suggérer des sujets de vidéos si vous voulez avoir un petit peu les coulisses de ma stratégie de contenu vous avez dans la description le lien vers mon canal Telegram et vous avez également le lien vers mon cercle des orateurs c'est un petit cours de rhétorique que j'envoie tous les mois prenez bien soin de vous, hâte de voir ce que vous allez produire et à très vite pour de prochains contenus et vous remercie